Musique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 mai. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les douze auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré au grand-prêtre et au scribe. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, ils se moqueront, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédé, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leurs font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Près et seul en Christ, Jésus va à Jérusalem, sachant ce qui l'attend, sachant que la mort l'attend au tournant. Ceux qui l'accompagnent sont au courant. Les disciples ont peur et ceux autour des disciples qui sont avec Jésus ont également peur. Jésus lui-même n'a pas peur, il s'avance résolument. Et c'est pendant que Jésus s'avance vers sa mort, certaine, que deux de ses disciples, les frères, les enfants de Zébédé, Jacques et Jean, viennent voir Jésus en nous disant, « Ce que nous voulons te demander là, il faudrait que tu nous l'accordes. Permets-nous, puisque tu as dit que tu vas mourir, mais certainement tu vas ressusciter. Et si tu ressuscites, ce sera dans ta gloire. Alors permets-nous quand même d'avoir une place de choix pendant que tu vas revenir à la vie. » Et les autres apprennent cela. Jésus leur dit d'abord, « Écoutez, ce n'est pas à moi de vous accorder cela. » Et les autres disciples, certainement un peu par jalousie aussi, se fâchent contre les deux frères. Et Jésus profite donc de l'occasion pour nous donner à nous aussi un enseignement que nous devons garder aujourd'hui. Cet enseignement, c'est celui de l'humilité et de la simplicité. Comment les responsables de ce monde gèrent-ils ceux qui sont sous leur domination ? Ils sont chefs et tout le monde se baisse pour eux. Mais Jésus dit, « Parmi nous, les chrétiens, parmi nous qui croyons en lui, ceux qui sont responsables ne doivent pas être des maîtres qui écrasent. Ceux qui sont responsables doivent être des serviteurs. Ceux qui sont des responsables doivent servir et non être servis. Peut-être quand nous entendons un tel message, nous pouvons être tentés de penser simplement à nos premiers responsables, à nos dirigeants politiques. Mais pensons à nous-mêmes, ceux qui sont pères de famille, ceux qui sont mères de famille, ceux qui sont responsables dans une entreprise, ceux qui sont responsables dans les associations de notre Église, ceux qui sont responsables de nos communautés. Chacun, d'une façon ou d'une autre, est responsable de ses frères. Et comment chacun gère-t-il cette responsabilité ? Comment chacun gère-t-il les relations avec les autres ? Ce risque de l'autoritarisme dont Jésus a parlé dans l'Évangile nous guette tous. Personne n'est à l'abri de cela. Nous devons donc faire attention. Nous devons donc prendre Jésus pour modèle. Lui qui est maître et qui est serviteur. Qui nous enseigne véritablement comment devenir serviteur. Comment aller jusqu'à laver les pieds de ceux qui sont ses serviteurs. Que Jésus nous enseigne véritablement cette attitude-là. Que nous puissions grandir dans cette attitude de serviteur. Nous mettre au service des autres. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Prions pour nos responsables politiques. Prions pour les pères de famille. Prions pour toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont des responsabilités. Ont des décisions à prendre qui parfois ne sont pas faciles du tout. Prions pour ces personnes-là. Et prions aussi pour nous-mêmes qui avons des responsabilités. afin que nous puissions mener ces responsabilités dans la simplicité, dans l'humilité. En apportant de la vie, du goût de vivre, de la joie à ceux qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501